Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode d'un cycle de webinaires consacré au circuit court et à l'accueil à la ferme. Je suis Sabine Picard, je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces webinaires sont organisés par la Chambre d'agriculture. Ils sont destinés aux agriculteurs, aux groupes d'agriculteurs et aux porteurs de projets. Sous un format court, ils vous permettront d'avoir les principaux repères pour mettre en place votre projet et vous donner aussi une information synthétique sur un sujet particulier. Nous remercions la région sud de nous soutenir dans ce projet. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place un drive de produits fermiers. Vous savez que cette nouvelle modalité de commercialisation est plébiscitée par de plus en plus de fournisseurs, d'artisans, mais aussi fait l'attente et est une attente de beaucoup de consommateurs. La crise Covid a conduit bien sûr les consommateurs à adapter leur mode de consommation. Face aux restrictions, aux fermetures administratives, beaucoup de consommateurs se sont tournés vers le e-commerce. Donc, il a permis aux Français de s'approvisionner dans le respect des règles de sécurité sanitaire et aussi aux entreprises, donc les commerçants, les artisans, les restaurateurs, les producteurs, de maintenir aussi une activité économique. C'est vrai que cette situation a contribué finalement à une accélération de la transformation numérique. On sait que 30% aujourd'hui des e-acheteurs ont acheté des produits alimentaires en ligne, alors qu'en 2019, ils n'étaient que 21%. Beaucoup de télétravailleurs aussi ont utilisé ce type d'outils. Donc là, le challenge, on va dire aujourd'hui, pour ceux qui se sont déjà lancés dans le e-commerce, c'est bien sûr de fidéliser ces nouveaux acheteurs. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on peut dire que l'activité est soutenue et reste importante. Mais en tout cas, on sait qu'on a un potentiel de développement sur ces activités. Donc, pour ce webinaire, nous avons prévu de le séquencer en trois parties. Donc, nous allons d'abord voir quelles sont les étapes de création d'un drive de produits fermiers. Puis, dans un deuxième chapitre, nous aurons une démonstration d'un outil, qui est le logiciel Socleo. Et dans la troisième séquence de ce webinaire, nous pourrons voir ensemble quelle est l'offre de services aujourd'hui qui est proposée aux agriculteurs dans le cas de la marque Drive Fermier. Bienvenue à la ferme. Pour construire ce webinaire, nous nous sommes associés à plusieurs intervenants. Donc, je les remercie. Certains sont autour de la table avec moi. Et puis, nous avons aussi un intervenant qui est en distanciel. Donc, nous avons Guillaume Sinar, qui est chargé de mission développement circuit court et promotion à la chambre d'agriculture du Vaucluse. Audrey Piazza, qui est agricultrice à Châteauneuf-de-Gadagne. Et notamment, qui a créé un drive de produits fermiers sous la marque Bienvenue à la ferme. Et nous avons aussi Ludovic de Beaurepère, qui est fondateur de l'entreprise Socleo. et qui nous fera une démonstration de cet outil dans la suite du webinaire. Alors, quelques consignes pour commencer. Je vous rappelle que ce webinaire est filmé. Nous avons besoin d'un bon son. Et donc, je vous remercie de couper vos micros pour éviter, bien sûr, les échos. Vous aurez la possibilité, si vous avez des questions, de les inscrire dans le chat au fil de l'eau. Et nous prendrons un temps à la fin de chaque séquence pour prendre les questions principales, les poser. Et si vous n'aviez pas forcément de réponse complète à cette occasion, bien sûr, nous resterons à votre disposition. Nous allons vous donner tous les contacts pour pouvoir poursuivre si vous aviez encore des questions. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de faire part de vos réactions à l'aide des émoticômes qui sont prévus dans l'outil Zoom. Voilà, donc je vous rappelle aussi de nouveau que ce webinaire est enregistré et la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer la première séquence qui concerne finalement les étapes de création d'un drive de produits fermiers. Donc, nous allons aborder avec Guillaume et Audrey un certain nombre de processus à mettre en place pour créer un drive, qu'il soit un drive individuel ou un drive collectif. On en parlera. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Guillaume qui, je crois, a prévu de commencer par quelques définitions. Donc, quand on parle de drive, on parle de site Internet. La particularité du drive, c'est que la livraison se fait un point relais, c'est-à-dire qu'il y a un endroit précis où on vient chercher la marchandise et un horaire déterminé que vous avez choisi sur le site Internet. La particularité du drive fermier et notamment du drive fermier bienvenu à la ferme, c'est que ce principe reste en vigueur, celui du drive, mais qu'en plus est adossé des spécificités liées au cahier des charges bienvenu à la ferme, au type de produit qui est vendu à la fréquence et aux implications des agriculteurs dans ce système-là. On peut rappeler aussi que les termes drive fermier et drive fermier bienvenu à la ferme sont des marques déposées par les chambres d'agriculture du Vaucluse ainsi que les noms de domaines drive fermier.fr et tout ce qui est allié aussi à ce site Internet. Les différents drives, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différents drives et modèles de drive ? Il existe différents modèles de drive en fonction de ce que vous voulez monter. Plus particulièrement sur les structures de projet, on a soit, ceux qui portent les drives sont soit des magasins de producteurs, soit des groupes de producteurs qui ne sont pas associés à un magasin, soit des producteurs individuels qui montent eux-mêmes leur projet de drive, soit des tiers qui montent un projet de drive fermier associé au monde agricole. Sur les points de retrait, vous pouvez avoir différents endroits où on peut implanter des points de retrait, au niveau de la campagne, en centre-ville, sur les bordures de route, dans des zones commerciales, des zones d'activité, ou bien sur des aires d'autoroute. Oui. Oui, donc ce qui est intéressant de voir, c'est quand on parle de drive fermier, on a différentes possibilités. On voit s'en développer un petit peu partout en France, dans des zones très urbaines ou des zones de campagne. C'est aussi un moyen d'accéder à des produits locaux dans des endroits où ils ne sont pas forcément disponibles. Et finalement, Guillaume, quels sont les autres avantages ? Pourquoi créer un drive de produits fermiers ? Pourquoi créer un drive de produits fermiers ? C'est intéressant pour un producteur, notamment si vous faites un groupe de producteurs, de mutualiser les moyens et les coûts de commercialisation sur ce drive fermier, de garder quand même un contact avec les consommateurs, pour regarder qu'ils puissent vous parler, vous demander vos pratiques agricoles, comprendre comment ça marche, ce que vous faites sur vos exploitations. C'est aussi important par rapport à un magasin de producteurs, si vous êtes un groupe de producteurs, c'est le temps de permanence, qui est beaucoup moins important sur un drive fermier, puisqu'il va correspondre juste au moment où vous allez donner les paquets, et vous n'allez pas rester une demi-journée ou une journée complète dans le magasin. Donc c'est vraiment un gain de temps. L'assurance d'une juste rémunération et une juste valeur ajoutée, puisqu'on reste quand même sur du circuit court, donc c'est quand même du direct du producteur au consommateur. Un débouché sécurisé, tout simplement parce que ce que vous allez apporter au moment de confectionner le drive est déjà payé, donc vous êtes sûr de récupérer l'argent de vos produits, et il n'y a pas de casse, puisque normalement vous ne portez que ce qui a été commandé. La maîtrise du produit, de la production à la consommation, c'est vous, agriculteur, qui maîtrisez tout, et qui pouvez satisfaire ce client pour cela. La mutuelle vie de temps de présence, on en a parlé tout à l'heure, aussi pour faire gagner du temps. Et puis aussi, on a l'absence d'obligation d'agrément, notamment par exemple pour les œufs ou ce genre de choses, puisqu'on reste sur de la vente directe, et donc du coup, on n'a pas besoin d'agrément pour cela. Pour le consommateur, quel est l'avantage de passer par un drive fermier ? Déjà, il a l'assurance de la provenance et du mode de fabrication du produit, il sait que ça vient des agriculteurs, donc il a toute cette confiance-là. Il a le contact direct, puisqu'au moment du retrait en général, c'est assuré par les agriculteurs ou par des employés qui sont issus des exploitations, donc ils peuvent vous parler de leur exploitation, de leurs produits, et comment ça se passe, et les différentes pratiques qu'ils utilisent sur leurs exploitations. Ils ont aussi la certitude d'où vient le produit, de la qualité et de la région, ce qui peut les rassurer et qui est quand même pas mal. Et en général, vous êtes plutôt rapide sur un drive fermier pour pouvoir, entre le moment où on passe la commande et le moment où on vient récupérer les bagniers, et donc c'est quand même un gage apprécié par le consommateur. Alors, pour mettre en place un drive fermier, on va le voir dans le détail, ça demande de mettre en place une certaine organisation, une organisation de travail, une organisation logistique. Mais il y a aussi des outils qui nous permettent de faciliter cette gestion. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire les principaux outils qu'on peut trouver aujourd'hui ? Donc, quand on parle de drive, on parle de site Internet. Et donc, du coup, on a deux grandes catégories de sites Internet que vous pouvez utiliser pour faire des drives. On a ce qu'on appelle les générateurs de sites Internet, c'est-à-dire que le site Internet, comment je peux vous dire ça ? Il vous appartient. C'est vous qui maîtrisez tout, la commercialisation, le montage, les photos, la publicité, tout ce genre de choses. Donc, on a par exemple Dynaps et Socleo qui font ce genre de produits. Et puis, on a ce qu'on appelle les places de marché. Les places de marché, c'est vous êtes, comme un marché, on va dire, physique avec plein de commerçants différents. Là, c'est pareil. Vous êtes sur un marché virtuel où vous êtes plein de commerçants différents. Mais là, vous ne maîtrisez pas, du coup, la communication. Vous ne maîtrisez pas tout cela. C'est le metteur en marché qui maîtrise tout ça. Vous êtes un commerçant parmi les autres sur ces plateformes. Donc, il y a la ruche qui dit oui, le circuit court, KJet.net. Ou si on l'extrapole à hors du drive, Amazon et ce genre de produits où c'est Amazon qui gère tout. Et vous, vous êtes juste un apporteur du système. Sur tout ce qui peut être plus spécifique sur le drive fermier bienvenu à la ferme, c'est que les produits et les apporteurs sont garantis par un cahier d'échec qui s'appelle drive fermier. Et on a 80% des produits qui sont issus des exploitations agricoles. Seulement 20% sont issus, par exemple, d'artisans. Donc, c'est une garantie pour le client de voir qu'il a essentiellement des produits agricoles. 51% de ces produits répondent à la définition qui est donnée par le réseau Bienvenue à la Ferme. Et puis, vous n'avez qu'autre chose, c'est que 27% du chiffre d'affaires du drive doit être réalisé avec des agriculteurs qui font partie du réseau Bienvenue à la Ferme. Quels sont les autres garanties aussi qui sont demandées quand on est drive fermier ? Alors, drive fermier... Drive fermier, Bienvenue à la Ferme. Bienvenue à la Ferme. On doit avoir au moins 4 familles de produits différents, dont une famille de produits frais qui doit être présents sur le site Internet. On doit avoir aussi également des points relais et faire des distributions au moins tous les 15 jours de ces produits pour avoir le nombre de drive fermier. et on doit être également transparent sur toutes ces pratiques. C'est-à-dire qu'on doit tout expliquer sur les produits, expliquer les agriculteurs, leur nom, leurs coordonnées, leur mode de production de chacun. On doit être aussi transparent sur les lieux de livraison, donc tous les points relais avec les heures, les jours où on peut commander et aussi bien expliquer les délais entre la commande et la livraison pour que le client soit le mieux informé possible. Et puis quand le client arrive aussi sur le point de retrait, on doit mettre en avant un peu le réseau avec deux outils de valorisation quand ils viennent. Donc ça peut être la petite fleur, ça peut être expliquer d'où viennent les agriculteurs. Mettre en avant vraiment le travail que vous avez fait sur votre drive fermé et puis faire des animations régulières pour animer ces points de retrait. Les services garantis qui doivent être mis sur un drive fermé pour avoir l'appellation de drive fermé, c'est déjà un paiement en ligne, ça c'est minimum. Mais bon, vous pouvez aussi mettre un paiement à la réception du colis, vous pouvez le faire également. Il faut forcément un point de retrait pour être drive fermé, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et une plage horaire pour pouvoir donner les commandes. Un espace de stationnement, mais c'est plus pratique pour que les gens puissent aussi également venir sur votre point de relais. Il est aussi important pour utiliser la marque drive fermier que les colis, les commandes qui sont passées sur le drive soient données par le producteur ou un salarié de ses producteurs pour pouvoir vraiment parler de l'exploitation s'il y a besoin et avoir le contact avec ce client. Et puis, on doit aussi respecter les mesures sanitaires, notamment la chaîne du froid, qui doit être maîtrisée jusqu'au point relais. Alors, Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui, dans la région, on trouve beaucoup de drives de produits fermiers et de drives fermiers bienvenus à la ferme ? Alors, pour l'instant, il y a trois drives fermiers en région PACA. Bon, c'est quelque chose qui est nouveau. On va dire que le Covid a mis un peu plus en avant. Le premier drive fermier de 2012, il a été fait à Bordeaux. Et du coup, dans notre région, on en a trois. Un qui est dans les Hautes-Alpes, autour de Gapes. Un qui est autour d'Avignon. Et un qui est sur Châteauneuf-de-Gadagne. Voilà. On vous a mis sur le slide, il y a 11 points relais à l'heure actuelle sur la région PACA pour retirer les commandes. Ça varie régulièrement puisque les sites Internet s'adaptent tout le temps. Et du coup, ça permet d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Merci, Guillaume. Donc, pour illustrer ce panorama, on voulait vous présenter sous format très bref deux drives de Provençal-Côte d'Azur. Un drive qui est le drive fermier d'en direct de nos fermes, qui est un drive collectif. Donc, Guillaume va vous parler. Et un drive fermier individuel qui a été développé par une agricultrice. Et donc, Audrey va nous en parler. Alors, le drive d'en direct de nos fermes, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de producteurs qui regroupe actuellement 22 producteurs qui sont répartis un peu partout sur le Vaucluse. Les points relais se trouvent essentiellement et même uniquement sur Avignon. Donc, vous avez plusieurs points relais. Le drive fait entre 15 et 80 paniers à la semaine. On en a fait plus de 400 pendant le confinement par semaine. Le panier moyen est autour de 30 euros. et on a 800 références sur le site Internet. Et on est ouvert depuis 2018. Et toi, Audrey, tu peux nous parler un peu de ton projet ? Oui, alors moi, je suis installée depuis 2019 sur la commune de Châteauneuf de Gadaigne sur une exploitation familiale où il n'y avait absolument pas de vente directe avant que je m'installe. Donc, c'est un atelier que j'ai créé. L'ouverture du drive s'est faite au mois de juillet 2021. Donc, c'est tout vrai. Mais par contre, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie parce que j'ai gagné trois quarts de mon temps sur mon point de vente à la ferme. Donc, moi, j'ai travaillé deux jours par semaine, le mardi soir et le vendredi soir. Les gens ont la possibilité de commander jusqu'à la veille 23 heures. Sur la semaine, on est en fonction des saisons entre 10 et 30, même 40 paniers semaine avec un panier moyen de 30 euros pour les clients directs. J'ai aussi ouvert récemment le drive à mes clients professionnels où là aussi, j'ai gagné énormément de temps puisqu'ils commandent directement sur le site. Du coup, au lieu de passer par message, par mail, etc., tout est centralisé. Il y a une possibilité d'imprimer les bonnes livraisons, les facturations. Ça se fait vraiment de façon très rapide. Après, j'ai environ 90 références sur le site. Donc, fruits et légumes de saison, du vin de mon domaine, des jus de fruits, des produits transformés comme coulis de tomates, cavières d'aubergine. Et puis, je travaille avec des amis agriculteurs. Alors, que ce soit pour les œufs que je ne fais pas ou que ce soit pour d'autres produits, ce qui me permet d'avoir une diversité de produits sur le site qui plaît énormément aux clients. Merci, Audrey. Donc, on reviendra sur ton expérience dans la suite du déroulé. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner de manière synthétique, finalement, quelles sont les étapes clés de création d'un drive ? Aujourd'hui, chronologiquement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour créer un site Internet ? Tout d'abord, il faut créer un groupe, si vous ne voulez pas le faire tout seul. Donc, un groupe de producteurs. C'est quelque chose d'important de bien le créer dès le départ. Il faut étudier et définir l'offre de produits que vous pouvez avoir avec ce groupe de producteurs parce que ce qui est important, c'est d'avoir une gamme large. Donc, plus vous avez de producteurs différents, mieux c'est. Et c'est de voir comment vous pouvez faire pour avoir cette gamme la plus large possible. Il faut réaliser une étude de marché dans le cadre de ce projet pour savoir si ça correspond et comment vous allez lancer et comment vous voulez orienter votre site Internet et votre commercialisation de produits. On doit définir les dispositifs de vente et de distribution. Donc, c'est trouver un lieu pour préparer vos paniers, trouver des endroits pour faire les points relais, définir les joues de distribution, définir également comment vous allez distribuer avec les agriculteurs, créer toute une logistique, organiser et évaluer des circuits de distribution. Tout ça, c'est une étude. Choisir la solution de vente en ligne, c'est-à-dire choisir son site Internet. Comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, il y a plusieurs solutions. Donc, c'est à vous de déterminer ce qui vous paraît le plus intéressant et définir le cadre juridique parce que c'est quand même important. Donc, il faut des contrats de mandat si vous êtes à plusieurs. Mais même si vous êtes individuel, il faut écrire les conditions générales de vente, les mentions légales et les modalités de règlement et de paiement pour votre site Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étape créée après dans la création ? Eh bien, il y a un moment donné, il va bien falloir que vous créez votre boutique en ligne et ça, c'est très chronophage. On a l'impression que c'est rien du tout quand on le voit affiché, mais il vous faut créer toutes les fiches producteurs, aller chercher l'information, les photos, expliquer, créer toutes les fiches produits. Pareil, photos, unités, prix, récolter les ribs, des agriculteurs, définir toutes les options de livraison, les lieux, les points de retrait, les horaires, et puis écrire vos mentions légales ou conscience générale de vente, tout ça. Tout ça est indispensable à la création de votre boutique et prend quand même pas mal de temps. Et puis après, il faut vous lancer, organiser le lancement. Donc, il faut faire la mise en ligne. Bon, ça, ça se fait plutôt relativement rapidement avec votre prestataire, mais après, il faut établir le protocole de vérification. Ce que je dis, c'est qu'il faut vérifier que tout ce que vous avez fait, ça marche avant de le lancer. Et donc, à vous de tout vérifier et ça, ça prend aussi pas mal de temps. Une fois que vous avez tout vérifié avec votre site en ligne, après, vous pouvez vous atteler à la communication et à lancer votre site Internet avec de l'après, des interviews, les réseaux sociaux. Ça marche très bien parce qu'on est sur du local. Et puis, tout votre réseau que vous pouvez avoir, marché ou autre, pour vous lancer. Donc, vous voyez que c'est un projet global qui demande un certain engagement dans la durée. Audrey, est-ce que tu peux nous dire depuis, du coup, la mise en ligne en juillet de l'année dernière, finalement, comment se passe ton activité et peut-être, est-ce qu'il y a certains aspects, justement, de ton projet qui ont conduit, évolué par la force des choses et par la pratique ? Oui, alors, comme disait Guillaume, c'est vrai qu'il y a une grande partie qui prend du temps, notamment celle de créer les fiches produits. Après, sur Socleo, il y a des modèles de conditions générales de vente, etc. Donc, c'est tout prêt, il suffit de le remplir. Moi, ce n'est pas ce qui m'a pris le plus de temps. La mise en place des jours et des créneaux horaires, pour moi, c'est pareil, c'était rapide parce que c'est mardi, vendredi et ensuite, vous avez la possibilité de dupliquer ces jours. Donc, vous n'avez pas à le refaire systématiquement. Concernant, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai gagné beaucoup de temps sur toute la partie administrative, facturation et bon de livraison puisque c'est fait de manière automatique et systématique. Vous sélectionnez, enfin, moi qui travaille avec des professionnels, je sélectionne la période de facturation, j'appuie sur générer la facture et hop, c'est fait. Avant, il me fallait faire tout un système de BL, repainter les BL, c'était beaucoup, beaucoup plus long et j'ai gagné énormément de temps là-dessus. En termes de communication, moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, toutes les personnes qui sont abonnées à ma page et qui avaient l'habitude de commander alors texto, SMS, mail, enfin, peu importe, ils ont tout de suite bien pris le coup et puis pour eux, c'est pareil, c'est très facile d'accès. Ils ont l'habitude parce qu'ils connaissent déjà les drives dans d'autres magasins. C'est très intuitif. Moi, j'ai toute tranche d'âge sur mon exploitation en termes de clients et tout le monde s'en sort, même les plus âgés qui ne sont pas forcément très au point avec la technologie. Un gros, gros avantage aussi, c'est qu'on peut tout piloter depuis le téléphone. Moi, ça m'arrive de pouvoir gérer, ah zut, j'ai un problème avec tel ou tel produit, il faut que je le mette en indispo. Je n'ai pas à courir au bureau et à me dire, au priori, il faut que je le mette en indispo. Je peux le faire depuis mon téléphone en direct du tracteur. Je peux même voir les commandes. La plateforme Socleo est vraiment au point là-dessus et on peut travailler de façon très facile à distance. Merci pour ces éléments positifs. C'est vrai que ça demande un certain travail au démarrage et avant, mais il y a quand même des gros bénéfices qu'on retrouve après. Guillaume, est-ce que tu peux juste nous dire rapidement s'il y a des choses à faire évoluer, notamment une fois qu'on a mis en place et en ligne son drive qui pourrait arriver une fois que le projet est lancé. Après, il faut le faire vivre. C'est ça. Le créer, c'est bien, mais le faire vivre, c'est mieux. Du coup, vous avez après une évolution de gamme qu'il faut gérer en permanence. La gamme, elle évolue au niveau saisonnier, mais elle évolue aussi. Il faut toujours la développer. Il faut étudier sa concurrence qui change régulièrement et voir si le chiffre d'affaires change. Et puis après, si vous êtes un groupe de producteurs, il faut gérer aussi les entrées, les sorties des producteurs. Vous en avez qui ont envie de rentrer, d'autres qui ont envie de partir. Donc, il faut que vous puissiez gérer ça. Donc, c'est du temps aussi. Favoriser les compléments de gamme. Est-ce que vous voulez un drive que bio, que conventionnel ou est-ce que vous mettez les deux sur votre drive fermier ? Les relations avec vos agriculteurs et puis tous nouveaux agriculteurs, il faut bien préciser les modalités pour le fonctionnement du drive, notamment les horaires puisque vous êtes sur des sites internet avec tel jour, telle heure, vous donnez les produits au client. Donc, il faut que vos agriculteurs soient bien conscients que s'ils n'ont pas livré en heure, ça va proposer des gros problèmes de services après-vente juste après. Il faut gérer vos stocks. Alors, plein de possibilités sauf à vous, c'est après à vous d'être imaginatif. Soit vous stockez tout sur un lieu précis, notamment sur les produits secs, ça ne pose pas de gros problèmes mais après sur les produits frais, c'est plus ou moins compliqué. Sur les fruits et légumes, c'est peut-être un peu moins mais sur la viande, pensez bien que quand vous mettez sur le site internet que vous avez, je ne sais pas moi, des joues de porc, votre porc, il n'en a que deux. Donc, si vous en vendez 50, ça peut poser problème parce qu'il faut abattre 50 porc et puis vous avez tout le reste à vendre aussi après derrière. Donc, bien réfléchir à combien on en met en vente sur le site internet, peut-être des quantités, ce genre de choses. L'évolution de la distribution, l'adaptation locale aux fonctions de volume de vente et de circulation de la clientèle, c'est par rapport à votre point de relais, il faut toujours l'adapter si vous avez de plus en plus de monde, il faut adapter votre point de relais à cette évolution et puis ne pas oublier de l'adapter aussi à la chaîne du froid, notamment si vous le déplacez. Et puis voilà, le nombre de producteurs qui change régulièrement est bien parlé du taux de commission. Ce qui est important aussi, c'est toujours de bien communiquer avec votre groupe de producteurs et avec vos clients. Et la relation client est quand même très importante sur un drive. Donc, au minimum, ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même une solution de paiement en ligne et une explication didactique sur le fonctionnement du site pour expliquer vraiment comment ça marche à la fois aux questions. c'est tout à fait ça. Comme ça, ils vont chercher les informations qu'ils ont besoin pour savoir comment marche votre site internet. Bien expliquer les points de retrait, les modes de livraison. Important aussi, si vous ne voulez pas que votre clientèle le fuit, c'est le service après-vente. Donc, toujours bien répondre. En général, ils vous questionnent, puisqu'on est sur un outil digital, c'est souvent par mail qu'on reçoit les questions. Donc, vous pouvez soit les rappeler, soit répondre par mail. Ça marche plutôt bien pour tout ça. Et pareil, sur le niveau communication, on reste souvent sur du digital avec les drives, c'est-à-dire la newsletter, c'est quand même quelque chose de pas mal, ou le SMS. Guillaume, alors pour se faire accompagner sur ce projet, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui et vers qui se tourner ? Vers qui se tourner ? Vous pouvez vous tourner vers les chambres d'agriculture de votre département ou de la région où vous avez une multitude de formations qui vous permettent de faire vivre votre site internet. Aussi bien sur la création qu'après sur comment faire vivre votre site internet ou comment communiquer avec les réseaux sociaux, tout ce genre de choses, tout ce qui est lié au digital. Il y a une multitude de formations qui peuvent être faites via les chambres d'agriculture, voire les conseillers qui peuvent vous aider aussi à la mise en place de votre site internet. Et puis une fois que vous avez choisi si vous prenez par exemple la solution de draille fermier composée par les chambres d'agriculture, on a l'outil, donc on utilise l'outil Socleo et une fois que vous avez choisi l'outil Socleo, Socleo vous fait une formation d'une heure au site internet et après ils ont aussi toute une foire aux questions que vous avez sur le site que vous pouvez chercher si vous avez des soucis pour regarder si vous pouvez vous les résoudre par vous-même, un système de chat, mail, vous leur posez des questions et ils sont plutôt rapides pour vous répondre. Et puis si vous n'arrivez toujours pas à résoudre votre problème, vous les appelez et en général rapidement ils prennent la main sur votre site internet et ils vous résolvent le problème que vous avez sur votre site. Guillaume, avant de passer à la phase de questions, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments économiques sur ces projets ? On a bien vu que chaque projet était différent, mais est-ce que d'après déjà vos retours d'expérience à tous les deux ? Vous avez quelques chiffres à communiquer ? Le modèle économique il peut vraiment être complètement différent en fonction de ce qu'on crée. Si on loue une espace de location, si on ne loue pas, si l'agriculteur est tout seul, si c'est un groupe d'agriculteurs, tout ça est complètement différent. Mais ce que je peux vous donner comme exemple, c'est pour en direct de nos fermes, une association a un taux de préalablement de 25 à 30 % de taux de commission, mais parce qu'elle a des employés pour animer les points relais, elle a des camions de frigorifique, elle a tout ça, donc c'est une grosse charge et donc du coup, elle prend un gros pourcentage. Si après, c'est les agriculteurs qui font tout eux-mêmes, le pourcentage forcément va diminuer. Oui, moi, pour ma part, sur mon exploitation, il y a zéro pourcentage avec mes collègues agriculteurs, c'est-à-dire que moi, ça me permet d'avoir une offre plus large, ça leur permet de vendre leurs produits, tout le monde y trouve son compte. Moi, je ne fais pas d'oeuvre comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un produit qui est recherché et le fait de travailler avec mon ami, ça m'a permis de garder ma clientèle qui n'a pas besoin de courir à droite, à gauche pour arriver à avoir tous les produits. Mais comme disait Guillaume, on n'a pas la même structure, on n'a pas les mêmes frais de fonctionnement. Moi, le drive fermier se fait chez moi à la ferme, donc je n'ai pas de location, j'ai une petite chambre froide, mais dans tous les cas, elle tourne pour moi, donc ça n'a pas d'incidence pour le drive. Et puis après, avec ma voisine, avec qui, on travaille beaucoup essentiellement ensemble. L'été, quand on fait, quand on a l'hiver, le drive fermier, l'été, on va le garder en place, puis on fait aussi de la vente à la ferme et en principe, on se relaie, alors un coup elle, un coup moi sur la vente à la ferme. Et du coup, c'est pour ça aussi que je n'ai pas mis en place de taux de pourcentage. L'idée, ce n'était pas de me faire de l'argent sur le dos de mes voisins, c'était plutôt d'élargir ma gamme pour pouvoir satisfaire un maximum de clients. Juste peut-être quelques chiffres sur le panier moyen qu'on a pu constater sur les drives fermiers. Selon le département où vous êtes ou ce que vous produisez, on va dire qu'il y a deux types de grands drives fermiers. Il y a des drives fermiers comme on trouve dans le Vaucluse qui sont plutôt fruits et légumes à dominante et où on a un poignet moyen qui tourne autour de 30 euros. Et après, dans les zones où on produit fromage et viande, le panier moyen est un peu plus élevé et il tourne autour de 50 euros. Ça peut vous donner des idées aussi pour vous lancer. Et puis, il faut tenir compte de la saisonnalité sur le drive fermier parce qu'elle est très importante. La variation du chiffre d'affaires et du nombre de paniers peut être... Il y a de grosses différences entre les saisons. Sur du fruits et légumes, par exemple, l'hiver, on a des petits paniers parce que les carottes, les patates et tout ça, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, on en a moins parce que les gens, au bout d'un moment, ils s'enlacent des carottes et des patates. En février, ils n'en peuvent plus. Ils en ont mangé depuis octobre. Ils n'ont qu'une hâte, c'est que le printemps revienne. Donc, on fait un peu moins de chiffre d'affaires. Mais dès qu'arrive le printemps, les asperges, les tomates, les fraises et tout ça, et là, on a un gros boom. et donc, du coup, rehausse du chiffre d'affaires et rehausse du nombre de paniers. Voilà. Merci à tous les deux. Donc, on va passer à la séquence de questions. Donc, je crois que dans le chat, vous avez pu, au fur et à mesure, noter vos questions. N'hésitez pas. Il est encore temps si vous en avez d'autres. Donc, on a une question concernant les fiches produits qui, j'imagine, sont détaillées et rentrées dans le site Internet. Comment fait-on pour créer cette fiche ? Et finalement, quels sont les indicateurs qu'on peut mettre sur cette fiche ? Et notamment, je crois qu'on a une question sur un exemple, par exemple, de la viande et un poulet. Il y a une question de poids. Je sais que c'est un petit peu particulier parce qu'il faut avoir des poids prédéterminés. Comment vous faites, vous, Guillaume, sur votre drive ? Nous, sur le drive, on essaie le plus possible d'avoir des poids fixes. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer puisque du coup, le client va pouvoir payer à... Enfin, il sait exactement ce qu'il va payer et ce genre de choses. Je sais qu'avec Socleo, on peut adapter le poids en fonction de... des besoins et faire payer que réellement le poids ou alors, s'ils ont payé d'avance, sur la fois d'après, ils ont un avoir qu'ils peuvent déduire. Mais peut-être que M. De Beaureupère pourra un peu plus expliquer cela dans sa présentation, comment on peut gérer un produit avec un poids variable. Oui, on demandera donc à Ludovic De Beaureupère de répondre à cette question dans la deuxième séquence, s'il veut bien. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous aviez d'autres questions, le chat est toujours ouvert. Donc, on va passer à la deuxième séquence qui consiste à une petite démonstration du logiciel Socleo. Ah, une autre question. Ah, une autre question. Ah, 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 comment argumenter sur le drive fermier bienvenu à la ferme par un autre outil ? D'accord. Donc, on a une question par rapport à la plus-value d'adhérer au drive fermier bienvenu à la ferme par rapport à un autre outil. Voilà. Moi, je vous propose de regarder, c'est la partie 3 en fait, qui va expliquer les plus-values d'utiliser le drive fermier par rapport à Cagette ou tout autre système. en vous détailler ce que va vous apporter la marque drive fermier et le fait d'adhérer à drive fermier. Voilà. suivez-nous jusqu'au chapitre 3. Et moi, si je peux faire un petit complément, étant donné que j'ai pas mal de contacts avec les clients, puisque je suis systématiquement présente sur mon, sur mes points de retrait, les gens, la petite fleur, bienvenue à la ferme, ils commencent à la connaître, ils commencent à savoir ce que ça veut dire et ils se disent, bon, c'est gage de qualité, il y a un réseau derrière, il y a, voilà. Et c'est vrai que c'est un gros avantage que si on part tout seul dans la nature ou, là, on arrive sur le site, je sais pas si vous avez eu le lien du mien ou de celui dans le direct de nos fermes, mais si vous le tapez dans Google, vous devriez le trouver. Tout de suite, on voit que c'est quelque chose qui est géré, qui est cadré, il y a de la qualité, il y a les conditions générales de vente, il y a, voilà, selon les points de vente où les drives fermiers un peu montés de façon un peu borderline, on n'a pas tous ces gages de qualité-là et les gens, ils s'en rendent compte et, comme je disais, la fleur, elle commence à être connue et il faut qu'on continue à travailler sur la communication là-dessus pour pouvoir rassurer au maximum les consommateurs. Merci. Donc, on va passer au deuxième chapitre de notre webinaire avec une démonstration du logiciel Socleo. Ludovic de Beaurepère a prévu de nous parler de l'outil Socleo. Comme on l'a dit en introduction, c'est un outil parmi d'autres, mais qui notamment a été choisi par le réseau Bienvenue à la ferme au niveau national pour s'appuyer et développer son outil Drive Fermier. Donc là, l'idée de cette séquence, c'est de vous faire une petite présentation pratico-pratique pour voir côté du coup producteur, gestionnaire, quelles sont les modalités et fonctionnalités de ce site. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à présenter Socleo. Socleo, nous sommes partenaires logiciels des circuits courts. On est vraiment un éditeur de logiciels. Je suis le fondateur, c'est un projet que j'ai créé en 2006 au début parce que j'avais créé une AMAP et j'avais identifié qu'il y avait le besoin de créer des outils pour que le travail administratif des coordinateurs en AMAP soit plus léger. et dès 2008, ça a été utilisé par des drives fermiers. Là, c'était sous forme associative, c'était utilisé par des drives fermiers dans mon territoire autour de Nantes. Et en 2011, c'est devenu une entreprise avec des plateformes territoriales qui distribuent à la restauration collective. Donc, c'est des groupements de producteurs à l'échelle d'un territoire, d'un département ou d'une région qui vont distribuer à la restauration collective. Donc là, en région PACA, par exemple, il y a Échange Paysans Hautes-Alpes que vous connaissez peut-être. Il y a 06 à table sur les Alpes-Maritimes ou Bouté-O13 sur les Bouches-du-Rhône. Et depuis 2013, maintenant, on équipe aussi, une fois passés des drives ou c'est de la vente en particulier, on équipe aussi directement les fermes ou des transformateurs qui distribuent aux professionnels pour, comme on disait tout à l'heure, pour gérer les bons livraisons, la facturation, la commande en ligne par les magasins. Pour gagner également du temps sur tous les aspects administratifs, commerciaux et logistiques de la commercialisation en circuit court. Je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration plus sur la partie orientée de drives fermiers, donc vraiment vente aux particuliers. Donc là, effectivement, on a été sélectionné par Bienvenue à la ferme au niveau national pour équiper plusieurs drives qui étaient sur une autre solution auparavant et également et également pour équiper le site drive fermier. Donc, à la question qui a été posée de qu'est-ce que ça apporte d'être sur le drive fermier, parmi tous les autres aspects qui vont être vus tout à l'heure, d'un point de vue strictement site internet, vous voyez, un site qui n'est pas dans le réseau drive fermier qui démarre sur notre logiciel, il a son propre nom de domaine et une charte graphique assez neutre où on peut mettre son logo, bien sûr, mais voilà, on est dans un habillage où tout le porteur du site, du drive, doit gérer sa communication. Alors, qu'est-ce que ça va apporter sur le drive fermier ? C'est qu'effectivement, il y a toute une charte graphique, donc là, l'image qui est ici, elle a été faite par le drive fermier, par exemple, de Mayenne, sur laquelle je suis, mais il y a tout un habillage graphique et tout un support de communication qui a été défini au niveau du réseau et dont le drive qui démarre bénéficie. Là, par exemple, on parlait tout à l'heure en direct de nos fermes qui est un drive également sur Socleo là dans le Baucluse. Donc, ça, il bénéficie du même habillage graphique et si je prends les vergers de bon pas, on va retrouver également ces mêmes éléments. Donc, c'est-à-dire que ça fait des économies au démarrage et ça permet également d'être affiché, d'être mis en avant et de bénéficier des ressources marketing au niveau national de Bienvenue à la Ferme pour mettre en avant votre drive sur le portail drivefamilier.fr sur lequel il y a des travaux de référencement, de mise en avant et de promotion. Donc, je vais sur le drive familier de Mayenne. Avant de vous montrer la partie consommateur, je vais aller sur la partie producteur. Donc là, je me suis authentifié avec un compte Boeuf de la Baudinière parce que c'était la première question là-dessus. comme ça, je vais vous montrer ce que peut faire un producteur quand il vient sur un drive. Bien sûr, il y a une panoplie de paramétrages possibles sur les droits que l'on veut donner au producteur mais là, ça permet d'y répondre. Donc là, je me suis... J'arrive avec un compte de producteur. Donc, j'ai accès dans mon interface d'administration. Par exemple, je peux voir les produits et là, je peux gérer mes produits qui sont proposés à la vente. Donc là, c'est un producteur de bœuf. J'ai pris l'exemple qu'on donnait tout à l'heure et donc, si je vais sur mes produits qui sont ici, je vais prendre dans les usages à la semaine, par exemple, je peux venir sur ces produits et je peux modifier la disponibilité des produits. Par exemple, je peux dire celui-là, il n'est plus disponible ou alors, je peux aller indiquer la disponibilité hebdomadaire par défaut. Donc ça, ça permet d'éviter d'être dans une gestion de stock physique où on va devoir chaque semaine aller à dire combien je mets de produits en stock. Là, on va juste dire du lundi au dimanche, quelles sont mes disponibilités ? Donc ça, c'est par exemple très adapté pour du maraîchage, par exemple, parce que ça va plus correspondre à la capacité de production ou ça va être adapté également justement pour du bœuf parce qu'en gros, quand on abat une bête, on va avoir à peu près les mêmes morceaux à chaque fois qu'on abat une bête. Donc, c'est une façon de faire mais on peut également gérer du stock. Donc là, par exemple, pour ce producteur-là, il n'a pas de stock physique mais sinon, c'est possible. On peut également assez facilement modifier les tarifs pour faire des mises à jour de tarifs ou alors, on va directement dans la fiche produit et donc là, on peut aller indiquer toute la présentation dans le catalogue, l'organisation dans la présentation dans le catalogue en secteur et en famille. Donc ça, c'est les coordinateurs du drive qui vont organiser le catalogue en secteur et famille et là, on peut venir renseigner, ranger le produit dans ces familles. On peut également avoir des critères de mise en avant. Donc là, il y a bienvenue à la ferme mais il pourrait y avoir d'autres logos de mise en avant des produits. On peut bien sûr présenter, mettre des photos, des vidéos sur les produits. Les fiches techniques, c'est plutôt qu'en vend aux professionnels ou à la restauration collective mais là, c'est proposé quand même malgré tout sur la vente au particulier. Les tarifs qui peuvent être au kilo, au lit ou à l'unité. On va gérer la TVA pour les aspects comptables. Le point net du produit qui parfois est indicatif et parfois justement, c'est le poids moyen ou le poids maximum du produit quand il y a des modifications de poids. On va regarder après comment ça peut se passer. Et donc, les infos sur la disponibilité du produit pour la commande en ligne et après, il y a des paramètres un peu plus techniques justement où on peut faire des restrictions seulement pour certains lieux, seulement pour certains clients. Par exemple, si on a un point relais et une boucherie, on ne va pas proposer le boeuf dans la boucherie parce que ça viendrait se mettre en concurrence avec le point relais. Ce sont des choses qui peuvent se paramétrer. Donc, les infos sur la conservation par défaut et je vais passer un petit peu sur la suite parce qu'après ça, on est sur des critères un peu plus techniques. Pour un producteur qui a des modifications de masse à faire ou quand il arrive, soit il peut saisir ses produits, il peut les dupliquer des produits existants pour les ressaisir ou il peut tout exporter pour réimporter depuis Excel. Ce sont des fonctionnalités qui sont natives dans l'outil qui permettent d'aller vite et après, ça peut lui permettre aussi assez facilement d'aller éditer par exemple un catalogue de ses produits s'il veut juste le déposer, le faire connaître à des clients qui ne sont pas encore allés sur le site. Ça permet de faire ce genre de choses. après, dans les commandes, il y a un système de messages automatiques dans le logiciel qui fait que si je regarde les livraisons ici, la prochaine livraison, c'est jeudi prochain, donc c'est demain. Et donc, ces livraisons, la prise de commande, ça s'est arrêté le 17, c'est-à-dire avant-hier. je dis de bêtises, la prochaine, c'est demain et effectivement, ça s'est arrêté le cadre, donc c'est déjà fini. C'est-à-dire qu'au moment où les clients ne peuvent plus passer la commande, chaque producteur reçoit un mail avec l'ensemble des commandes qu'il doit livrer et en plus, ça lui indique le bon de préparation, c'est-à-dire dans quelle caisse client il faudra qu'il mette ses produits. Je vais vous montrer ça. Je me mets dans les commandes. Là, par exemple, je me mets sur la semaine en cours et donc là, en tant que producteur, je vois tous les produits qui ont été commandés. J'ai le cumul produit par produit et le cumul des poids pour chacun de mes produits. J'ai aussi une vue au produit qui me permet, par exemple, si je suis sur la blanquette de veau, je vais pouvoir venir modifier éventuellement les quantités s'il me manque et je peux dire que là, finalement, j'enlève zéro sur un commandé. Ou alors, je peux aller marquer le poids exact. Là, je crois qu'ici, sur le drive-famille, ils sont aussi en poids fixe, comme on disait tout à l'heure. Mais sinon, pour répondre à cette question-là du poids variable, généralement, on essaye de mettre un poids moyen un petit peu au-dessus pour que les clients soient plutôt livrés moins que ce qui est initialement commandé. Effectivement, on a une notion dans l'outil de reliquat. C'est-à-dire que si une personne a commandé pour 50 euros et est livré de 48 euros, sur sa commande de la semaine suivante, elle aura 2 euros à payer en moins. Comme ça, ça permet de rester sur des solutions de paiement très sobres, assez peu coûteuses et ça permet de gérer cette partie reliquat. Et au niveau des… On parlait de place de marché tout à l'heure. Là, on est en train de développer en partenariat avec le Crédit Aikul, on est en train d'intégrer leur solution de marketplace qui s'appelle Agorapay. Ce sera commercialisé à partir de mars. C'est-à-dire qu'on pourrait intégrer toute une brique de paiement où directement l'argent sera fléché sur les comptes des fournisseurs. Ce qui permettrait d'être sur des approches beaucoup plus automatisées. Et là, si on a le temps, vous m'arrêtez quand je parle trop, je vous montrerai peut-être comment ça se passe cette partie comptabilité avec les fournisseurs. Je reste sur mon accès fournisseur. Là, juste pour vous montrer, c'est vrai aussi pour un coordinateur, sauf qu'il voit tous les fournisseurs surtout sur l'ensemble de l'activité. Je peux aller dans les statistiques. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, je peux avoir des statistiques sur l'évolution de mon chiffre d'affaires et je peux m'intéresser aussi par exemple par produit. Je vais regarder par produit comment ça progresse sur les trois mois. Et là, je vois tous mes produits, ceux qui progressent, ceux qui régressent. Je peux m'intéresser au montant, au poids. J'ai différents critères qui me permettent d'analyser mon activité. Et on peut aussi s'intéresser, ça c'est pas mal quand on donne un circuit court, à la régularité de commande. Est-ce que le panier moyen a tendance à augmenter ou à baisser ? Est-ce que les gens ont tendance à commander plus souvent ou moins souvent ? Ça, c'est des aspects vraiment statistiques. Maintenant, je vais m'authentifier côté coordinateur. J'ai beaucoup plus de menus, j'ai la gestion de stock, etc. Et là, je peux, cette fois-ci, regarder l'ensemble de mes commandes sur la semaine du 10 au 16 janvier. Là, il y a 139 clients qui vont être livrés. Là, si je me mets sur le 13 janvier, je vais avoir 119 commandes. Et là, à partir de toutes ces commandes-là, je peux aller dans les statistiques, mais sinon, je peux éditer mes bons de livraison très rapidement. Et là, vous voyez, on a les notions des bons de préparation. Et là, je peux aussi regarder les bons de préparation où là, ça me permet de voir pour un lieu de livraison quels sont les différents clients qui vont être livrés les uns au-dessous des autres pour faciliter la préparation logistique des commandes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme chaque producteur va recevoir les numéros de bons de préparation, ça permet de travailler en caisse standardisée et du coup, de faciliter grandement la préparation et même d'inviter les producteurs quand ils arrivent à directement aller déposer leurs commandes dans les caisses standardisées correspondant à chaque client. Donc après, les aspects qui sont automatisés dans le logiciel, ça va être typiquement en fin de commande, on va lancer la facturation client et la facturation fournisseur avec les commissions du fournisseur. Donc ça peut être à la fin du mois ou après la livraison, après avoir traité les éventuels problèmes que l'on peut avoir. Par exemple, ici, on va dire je vais détailler le lot, il y a un produit qui a été défectueux ou alors j'ai réglé un litige, etc. Je peux changer les poids, ne pas compter le produit. Il y a différentes possibilités pour le coordinateur. Et après, quand on a facturé, donc là, je suis sur ma comptabilité client. Donc là, je vais avoir tous mes paiements en ligne que je vais retrouver ici et que je peux exporter dans ma compta. Et si je vais dans la comptabilité fournisseur, donc là, ça veut dire qu'avec chaque fournisseur, on a signé un contrat de mandat, enfin un mandat de facturation plus exactement. Donc c'est un A4 pour dire que le fournisseur vous autorise à générer la facture en ce qu'il aurait dû vous envoyer en son nom. Et donc, si je regarde ma facture de décembre, par exemple ici, on va voir toutes les commandes qui ont, tout ce qui a été livré en décembre par ce producteur-là, moins la prestation de 13% que prend le drive pour son fonctionnement. Et donc, le drive lui doit 632,12 euros. Après, il va dire je vais payer ses factures par virement. On va retrouver ses virements dans cet onglet-là et ensuite, on peut éditer ses virements en format CEPAC qu'on importe sur la banque. Donc ça, c'est tout ça pour dire que dans la solution actuelle, l'argent du coup des clients, il est payé directement et il arrive dans la partie des versements clients et les versements des fournisseurs, c'est également quelque chose qui est très rapide et où on ne perd pas trop de temps. Donc voilà, après, je pense que pour une première présentation, c'est suffisant. On a aussi toute la partie pour gérer le site Internet. Donc là, par exemple, on peut venir modifier, on parlait des conditions générales de vente. Nous, quand on démarre un site, on propose un exemple de conditions générales de vente et du coup, chacun peut venir modifier ces conditions générales de vente ou on peut rajouter des photos, etc. C'est comme tout le reste du site. L'outil vous permet de publier vos informations sur le site. Il y a également ces modules-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première présentation et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. donc on a vu un certain nombre de fonctionnalités qui sont prévues et c'est vrai qu'ils facilitent on va dire la gestion au quotidien. Peut-être avant de prendre quelques questions, un témoignage d'utilisateur rapide par rapport à ce qui vient d'être présenté et on parlait aussi de statistiques je crois. Est-ce que vous avez aussi accès à ce type de données et au quotidien comment vous les intégrez dans votre activité ? Audrey ? Oui, alors en termes de statistiques c'est très bien puisqu'on peut suivre l'évolution. Alors il y a tout un tas de statistiques possibles. Ça peut être le montant du panier moyen, ça peut être le nombre de commandes, ça peut être du mensuel, ça peut être à la semaine, ça peut être au point de vente, ça peut être à une période donnée donc ça permet quand même d'avoir un suivi et de savoir un peu comment on se situe. Il y a des diagrammes qui sont bien faits, qui sont très clairs également et puis bon, on connaît la capacité des diagrammes à nous faire prendre conscience des choses. Quand le diagramme fait ça, c'est que tout va bien, on ferme la page et on s'en va. Le jour où il ira dans l'autre sens, il faudra éventuellement trouver des solutions. L'aspect du site, il est pour moi très facile et très rapide comme je le disais. Moi, j'ai gagné énormément de temps avec Socleo. Alors, la mise en route est un petit peu longue mais une fois qu'on a pris le coup, ça va vite. Moi, j'ai créé les produits pour toute la saison. Du coup, après, j'ai juste à les mettre quand j'ai fini ma saison de tomate, produit indisponible et puis l'année d'après, je n'ai pas à recréer le produit, je le rebascule en produit disponible. ça, c'est vraiment pratique aussi. Ça évite de devoir recréer au fur et à mesure et c'est vrai que, comme je le disais, c'est très facile d'accès que ce soit sur le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. Le site, il fonctionne sur tout type de support. Donc, ça nous permet à nous, qu'on ait peu au bureau et peu disponible à la maison, de pouvoir le faire au moment de T où on se trouve. le site est assez intuitif. Moi, j'ai peut-être une question, Ludovic, est-ce que pour un même site internet, on peut gérer des clients particuliers et des clients professionnels ? Alors, d'un point de vue interface d'administration, oui, on peut, parce que du coup, si on est sur un site, comme M. Berger de Bonpas, si on est sur un site de vente au particulier, on peut quand même créer une commande pour de la vente au pro et puis on peut en sortir un BL et une facture. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire de façon très pro, on ne peut pas proposer la commande en ligne à la fois à des particuliers et à des professionnels. Pourquoi ça ? Parce que ce n'est pas les mêmes ergonomies de sites si on est sur un site de commerce pour les particuliers parce que pour les particuliers, il faut que les tarifs soient TTC. On est sur des tarifs qui sont publics, qui sont affichés juste en s'inscrivant, un client peut juste s'inscrire et puis il voit les tarifs. Et aussi, comme un particulier, il est moins dans une relation de confiance puisque vous ne le connaissez pas encore, vous êtes obligé de lui proposer un parcours utilisateur qui fait que quand il va être certain d'être livré de ce qu'il commande. Donc, vous devez avoir une offre fiable non pas seulement sur la disponibilité des produits, mais aussi sur les conditions de livraison et tout le parcours utilisateur doit être fiabilisé. Alors que sur la vente au pro, c'est par principe, vous êtes dans une relation professionnelle qui a été précédée par des accords contractuels, même s'ils sont euros, des conditions de fonctionnement. Et donc, vous avez créé auparavant le compte utilisateur qui peut avoir un catalogue spécifique parce que par exemple, vous n'allez pas du tout, si vous êtes en produits laitiers, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes produits, les mêmes conditionnements, suivant si c'est un restaurant collectif qui va acheter des sots de 10 kilos de fromage blanc ou si c'est un magasin qui va acheter des quadrettes de yaourt pour mettre dans les rayons. Donc, ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes produits. Donc, c'est-à-dire que ça dépend du client. Les tarifs vont être hors taxe et aussi sur de la vente au particulier, le plus souvent, vous allez avoir du paiement en ligne qui va précéder la commande alors que sur du pro, ça va être du paiement à la facturation qui va suivre la commande. Donc, c'est surtout sur la partie dans notre jargon d'informaticien qu'on appelle front office que c'est différent. Alors après, comme sur les vaches de bon pas, rien n'empêche de dire mes clients pro, je leur demande de commander sur la partie particulière et je générerai quand même mes factures parce que j'ai 5, je dis 5, c'est un a priori, mais j'ai peu de clients et déjà, ça me soulage. Et ce serait un peu, ce serait prendre des gros outils de soutien juste pour quelques factures mensuelles. Sinon, on conseille plutôt d'avoir deux sites. Si je peux me permettre, juste un complément. Moi, ce que j'ai fait, comme le disait monsieur de beaux repères, pardon, Ludovic, moi, j'ai ouvert à mes clients pro. Alors, il y a des possibilités, c'est de masquer certains produits aux particuliers, de masquer d'autres produits aux professionnels. Du coup, j'ai créé, par exemple, les tomates, je les vends au kilo, mais si je veux les vendre à ma cantine ou aux petits détaillants avec qui je travaille, j'ai créé un autre produit qui s'appelle tomate 10 kilos au lieu de tomate 1 kilo. Mais ce tomate 10 kilos, il n'est accessible qu'aux professionnels. Il n'est pas accessible aux particuliers. Alors, ça demande de créer un doublon, effectivement, mais ça permet de gagner du temps, je le redis, sur les commandes. Et puis, ils accèdent directement à leurs commandes. Alors, ils voient les prix en TTC, mais bon, ils ont vite pris le coup. Moi, je travaille avec une relation de confiance avec eux. Ils connaissent les prix à l'avance. Ils savent le prix hors-taxe. Ils savent que le prix qui est affiché, c'est le prix TTC, mais ça fonctionne très bien comme ça. D'accord. Il y a un dernier argument. Je vais… Déjà, pour expliquer que nous, ce n'est pas de la vente forcée de dire, il faut à la fois un saut clé au direct et un saut clé au gestion parce que vous faites du pro et du particulier parce que, d'une part, il peut y avoir une confusion des tarifs, en tout cas un effort. et d'autre part, sur la perte de temps, nous, il y a des agents de synchronisation qui font que depuis un site pro, on peut publier des produits sur la partie particulière et récupérer les commandes. Il y a un intérêt à ce que ce soit de site aussi parce qu'on peut… Comme sur les particuliers, en réalité, d'un point de vue légal, tant qu'on ne fait pas de l'expédition, on n'a pas d'obligation de faire des factures. On fait des notes. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est dans nos agents de synchronisation, c'est qu'on ne peut n'avoir qu'un seul client vente au particulier, vente directe, et qu'on synchronise sur la partie pro un seul client vente directe. Et donc, ce qui permet de… Si par exemple, sur des… Admettons, vous avez 20 clients pro, ça vous en fait un 21e qui s'appelle vente directe. Et du coup, ça fait que si vous facturez au mois, en fait, vous n'avez que 21 factures à exporter en comptabilité. Donc, ça vous permet aussi de diminuer votre charge comptable derrière et c'est plus intéressant parce que du coup, vous travaillez à peu près dans les mêmes montants entre des factures pro, par exemple, si vous vendez à un magasin et autres, et l'ensemble de vos ventes en particulier. Alors, c'est peut-être… C'est forcément un petit peu dogmatique ce que je dis, mais souvent, ça permet de gagner du temps et d'efficacité administrative. si je peux. Merci. D'après ce que j'ai compris, on n'a pas forcément d'autres questions dans le chat. Donc, merci Ludovic pour cette présentation. On donnera de toute façon vos coordonnées aussi en fin de présentation et de documents. Donc, je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière séquence de ce webinaire pour vous présenter l'offre de service qui est proposée aux agriculteurs dans le cas de la marque Drive Fermier Bienvenue à la Ferme. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer finalement ce qu'apporte l'adhésion à cette marque et quel type d'actions sont développées finalement autour de ces marques au niveau national, régional, départemental. Voilà. Quelle est la plus-value d'adhérer à cette démarche ? Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Je vais vous en dire quelques mots. Alors, quel est l'intérêt d'adhérer à Drive Fermier ? Déjà, Bienvenue à la Ferme, c'est une marque nationale qui chapeaute Drive Fermier. Donc, la petite fleur est reconnue au niveau national. Elle est de plus en plus connue. Il y a des actions sur tous les territoires pour promouvoir cette marque. Elle a une marque fille qu'on peut appeler qui s'appelle Drive Fermier et qui est aussi une marque nationale et qui est déclinée et qui est du coup reconnue comme qualité aussi puisqu'elle est issue de cette marque première Bienvenue à la Ferme. Drive Fermier a un site qui est national aussi qui s'appelle drivefermer.fr où vous pouvez retrouver tous les points relais et les points de retrait de vos drives sur la France qui permet à quelqu'un qui fait du tourisme par exemple et qui habite dans n'importe quelle région et qui vient en vacances dans le Vaucluse par exemple de se dire tiens, quand je vais arriver je peux commander en ligne mes produits et je sais que j'ai un point relais à cet endroit et puis je connais bien cette marque Drive Fermier chez moi je sais que ça marche bien et donc je peux la retrouver sur mes vacances et ainsi de suite. Donc c'est quand même un avantage important de faire partie de ce réseau national. Le fait de partir de ce réseau national fait qu'il y a un cahier des charges aussi et donc ce cahier des charges certifie aussi que ces produits sont majoritairement d'origine agricole ce qui est quand même important pour se différencier d'autres drives comme ceux des grandes surfaces ou tout ça ce que vous trouvez sur Drive Fermier 80% sont issus des exploitations agricoles et puis Drive Fermier a des partenariats avec d'autres sites donc le site Bienvenue à la Ferme les Facebook Bienvenue à la Ferme Instagram Twitter Link et Link aussi bien au niveau national régional que départemental et donc il y a une forte communication qui est faite sur tous les réseaux sociaux et sur Internet pour parler soit des drives soit de Bienvenue à la Ferme et de promouvoir tout ce qui est fait. Le fait d'adhérer aussi à Drive Fermier fait qu'il y a des présences sur tous les outils numériques ou papiers du département Dans notre département du Louclus on édite un guide Bienvenue à la Ferme et vous avez les drives fermiers qui apparaissent et qui permettent aux personnes qui lisent ce guide de pouvoir vous commander directement parce qu'ils sont au courant qu'il existe des drives fermiers sur son département ou sur son lieu de vacances. Et puis ça vous permet aussi de participer à des événements qui soient ou nationaux locaux. En pas quart d'un à un qui est bien connu qui s'appelle Brain Culture sur le mois d'octobre ça vous permet de participer. Tu peux en dire deux mots ? Je te vois prendre ton micro. Oui, Brain Culture c'est un événement agriculturel qui est proposé aux adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme et qui leur permettent notamment à l'automne c'est l'occasion qu'ils ouvrent leur ferme donc aux particuliers en proposant une activité culturelle donc c'est un festival qui a lieu depuis 14 ans et qui permet notamment de rapprocher les agriculteurs et les consommateurs mais dans un autre cadre que le cadre purement agricole produit mais aussi avec une activité culturelle. Du coup vous pouvez faire Brain Culture sur votre point relais sur ce mois d'octobre pour faire une animation je ne sais pas un petit concert et vous venez chercher votre commande tout en musique ça peut être très sympathique et en plus la région vous subventionne pour payer ce groupe de musique donc pourquoi pas le faire donc ça c'est un avantage de participer et d'odérer au drive fermier. Quel autre avantage on a ? Déjà on utilise la boutique Soucleo comme vous avez vu c'est un site internet qui est plutôt performant mais il se peut que vous ayez des besoins particuliers sur votre site internet et que ce ne soit pas développé pour Soucleo. À ce moment là on en parle au réseau des autres drives fermiers et peut-être que ce que vous cherchez est cherché aussi par d'autres drives fermiers et du coup au niveau national il y a une enveloppe qui existe pour développer des développements spécifiques sur le site internet et donc du coup c'est développé et ça sera spécifique et utilisé par le réseau drive fermier. Guillaume est-ce que tu as quelques exemples peut-être de développement en cours ou prévu ou peut-être Ludovic ? le dernier il me semble que le panier multiple pour Noël a été développé par drive fermier c'est-à-dire que dans un panier vous pouvez mettre plusieurs agriculteurs différents et le site va le gérer après lui tout seul ce qui n'était pas possible jusqu'à présent qui a été développé par drive fermier et qui est utilisable maintenant par ceux qui font drive fermier. Donc tout ça si vous avez ici un besoin on voit que ce n'est pas possible sur Soucleo on en parle au niveau national et on voit si ce développement peut être fait. c'est un avantage parce que si vous êtes tout seul sur un site internet un développement spécifique tout dépend le temps que va passer celui qui va développer les autres trucs mais c'est 2000, 3000, 4000, 5000 euros là c'est pris en charge par le national. Vous avez aussi tout ce qui est webinaire comme on est en train de faire mais pour les gestionnaires de sites vous avez votre site internet et puis régulièrement au minimum 6 fois par an pendant une heure vous avez une explication sur comment marche un point du site internet que vous n'avez peut-être pas maîtrisé jusqu'à présent et du coup vous avez une explication pour le faire. Hier par exemple il y en avait un sur la fidélité et le parrainage donc comment mettre en place la fidélité les points fidélités ce genre de choses sur votre site internet vous l'activez vous ne l'activez pas mais vous êtes formé en fait à ce modèle donc ça c'est pris en charge aussi par le national vous en avez minimum 6 par an en général c'est un tous les mois tous les mois et demi. autre chose qui est quand même plutôt importante de faire partie de Drive Fermier c'est les campagnes publicitaires pour développer votre site internet le réseau Drive Fermier prend trois campagnes Facebook et Google Ads qui sera géolocalisée et qui sera faite tous les ans c'est à dire que par rapport à votre point relais tous les gens qui sont sensibles au produit fermier au Drive vont recevoir par exemple sur leur page Facebook vous avez toujours des publicités cette fois ils recevront une publicité de Drive Fermier en leur disant cliquez sur Drive Fermier vous avez un Drive Fermier à côté de chez vous et donc du coup ça peut vous apporter de nouveaux clients pareil quand vous avez sur Google que vous tapez Drive Fermier ou que vous tapez Produit Fermier ou que vous tapez tout ça si vous regardez tout en haut de la page Google il y a Annonce Google et bien voilà ça on a le national achète des mots et des zones géographiques et du coup si vous cherchez Produit Fermier dans votre région et que vous faites partie du Drive Fermier hop c'est votre site internet qui va apparaître en premier et qui fait en sorte que on vous choisisse vous plutôt que le concurrent parce que vous êtes mieux placé sur la page internet le national vous propose aussi le fait de participer à Drive Fermier une à deux animations commerciales claires en main pour vos clients c'est à dire des quiz des coupons cadeaux des bons d'achat enfin plein de jeux différents que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas mais qui sont proposés et que vous pouvez mettre en place pour animer votre Drive Fermier les accompagnements sur le il est en train d'être mis en place un extra net vous pouvez avoir mis à disposition les tendances du réseau qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que font les autres ce genre de choses c'est quelque chose qui peut être important pour vous développer parce que vous posez des questions vous savez pas et donc du coup vous pouvez aller voir ce qui se fait ailleurs et ça peut vous donner des idées pour développer votre site internet pareil il va y avoir un bilan annuel de tout le réseau et de votre Drive en particulier vous aurez des chiffres vous aurez tout ce genre de choses pour analyser ce que vous avez fait toute l'année et c'est quelque chose qui peut être important parce que si vous avez par exemple une baisse de chiffre d'affaires vous vous dites tiens pourquoi je baisse je me pose des questions je vais voir ce qui se passe sur le réseau et en fait on se rend compte que c'est peut-être une tendance nationale et qu'il y a des baisses généralisées partout donc bon on s'équate toujours parce que c'est une baisse mais on se dit c'est pas forcément j'ai fait pas forcément une erreur c'est quelque chose de national et on essaie de trouver une solution pour que ça soit augmenté mais voir comment on peut faire pareil le national fait une veille sur la réglementation tout ce qui peut se passer vous êtes au courant il y a eu quelques mois il y a eu une modification sur la loi concernant l'alcool et sur les sites internet il a fallu faire des modifications mais du coup on a reçu un mail nous disant modification de la réglementation du coup vous devez faire ça sur votre site internet hop tout est à expliquer vous n'avez plus qu'à le faire vous vous mettez du coup en conformité avec la loi et vous n'avez pas de vous n'avez pas de problème particulier pour la suite donc ça il y a une veille régulière sur peu importe le sujet mais qui vous permet d'être toujours à jour au moins le plus possible sur la réglementation c'est pareil vous avez un doute sur quelque chose vous faites appel au national en disant il me semble que ça a changé ça n'a pas changé on peut voir sur le taux de commission par exemple sur la TVA du taux de commission sur les groupes voilà la loi a changé en 2020 et du coup on a été prévenu comme quoi le taux de commission devait s'adapter enfin le taux de TVA sur la commission devait s'adapter ce genre de choses c'est quand même quelque chose d'important parce que ça se fait pour vous vous avez juste informé après vous l'adaptez vous ne l'adaptez pas mais vous avez l'information en temps en heure vous n'avez plus à la chercher ou être attentif pour la voir vous l'avez automatiquement quand il y a une manifestation pour cela il a été créé un extra net donc sur votre site internet vous avez un espace où vous avez un extra net et là dessus vous pouvez avoir accès à toutes ces informations qui sont dédiées à ceux qui sont sur bienvenue à la ferme donc vous avez des actifs de presse qui peuvent être intéressants sur l'évolution du e-commerce sur l'évolution du e-commerce alimentaire ce genre de choses ça peut vous informer vous mettre à jour sur plein de choses vous avez des informations sur le réseau qu'est-ce qui se passe que font les autres ce genre de choses les développements qui sont mis en place donc vous y avez accès donc du coup quand vous avez un moment vous pouvez dire ça ça m'intéresse je vais lire les choses trucs et actus qui se font ailleurs la réglementation mais aussi tout plein de tutos qui ont été mis en place pour vous aider à gérer votre site internet parce que ça a beau être intuitif des fois un petit tuto ça aide bien pour avancer bon comme on dirait les chiffres du réseau vous avez toute des séries de campagnes de pub de flyers qui sont mis que vous pouvez utiliser et personnaliser après à votre point de vente vous pouvez utiliser ce qui s'est fait au niveau national vous mettez votre point retrait votre site internet et tout ça hop vous n'avez plus qu'à le faire imprimer et vous avez déjà tout ce qui est marketing qui est déjà fait pareil une photothèque qui permet de nous servir ou des recettes vous pouvez du coup les intégrer directement sur votre site internet si vous avez les produits en ligne les webinaires que vous avez vu qu'on faisait jusqu'à 6 par an ils sont enregistrés vous pouvez les regarder quand vous voulez si vous n'avez pas pu les assister en direct voilà les partages de réseau les questions que vous vous posez ou des questionnaires que vous pouvez donner à vos clients pour avoir des retours il y en a qui sont tout fait que vous pouvez utiliser ce qui va être mis en place aussi quand vous faites partie de Drive Fermé c'est un rendez-vous annuel de tous les Drive Fermé une journée d'échange et de partage et en fait pour en fait partager votre expérience parce que des fois on se pose des questions et les autres y ont déjà répondu et ça peut être assez pratique et donc ça ça va être mis en place voilà partage d'expérience c'est quelque chose qui est quand même pas mal qui a été demandé et qui permet de s'améliorer et de comprendre pourquoi certains marchent pourquoi certains marchent moins bien et essayer de s'améliorer pour être le mieux possible le faire partie du réseau Drive Fermé c'est aussi des partenariats donc comme vous avez dit Ludovic tout à l'heure avec le Crédit Agricole pour créer la plateforme Berkett Place bon ben voilà ça a été travaillé avec le National et le Drive Fermé pour trouver une solution qui sera globale qui vous sera proposée et qui sera fonctionnelle pour respecter la nouvelle loi sur les Marketplace mais vous avez si vous avez une envie de distributeur automatique vous avez des pourcentages de remise avec le groupe FeedBing des pourcentages de remise avec ChronoFresh si vous envoyez à l'autre bout de la frange des produits frais voilà il y a toute une série de partenariats qui sont créés au niveau national et qui vous permettent d'avoir des tarifs intéressants pour vous développer également on avait parlé tout à l'heure des offres de formation mais voilà il y a des offres de formation qui seront spécifiques pour les gestionnaires de Drive vous avez un site internet en distanciel donc il va être mis en place pour les gestionnaires de Drive des offres de formation pour développer ses compétences à utiliser le logiciel Socleo et être de plus en plus performant pour réussir à avancer sur toutes les fonctionnalités de ce logiciel donc des formations vont être proposées régulièrement et à tous ceux qui font partie de Drive Fermier un catalogue PLVO s'il a été mis en place vous avez besoin d'outils spécifiques qui soient marketés Drive Fermier il existe tout un catalogue au niveau national qui vous permet d'avoir des tarifs privilégiés ça va du drapeau au sac en papier pour vos produits pour mettre vos fruits et légumes à l'intérieur donc ça après c'est vous qui choisissez pour animer votre Drive Fermier mais demandez le catalogue au conseiller de vos chambres et ils vous fourtiront ce catalogue là au niveau de la visibilité quand vous adhérez à Drive Fermier il y a un logo spécifique qui vous sera créé un logo Drive Fermier avec une charte spécifique Drive Fermier et le nom de votre Drive particulier donc vous pourrez utiliser ce logo après comme vous le souhaitez il vous appartiendra il y aura un kit de communication pour tous les nouveaux adhérents qui vient d'être mis en place et dans ce kit de lancement vous aurez un communiqué de presse des flyers des postes des réseaux sociaux des outils PLV tout ce genre de choses et après à vous de les utiliser pour lancer votre site internet et puis il y compris aussi de la visibilité de ce Cléo c'est à dire la charte qui est sur le site internet comme vous avez fait voir tout à l'heure Ludovic entre un site qui est sur Cléo qui n'est pas Drive Fermier et un site Drive Fermier vous avez quand même une différence significative sur la mise en page et qui fait que les sites Drive Fermier font beaucoup plus professionnel donc ça vous y avez accès vous y avez droit également et la création de votre nom de domaine donc vous avez un nom de domaine spécifique à votre Drive Fermier que vous pourriez utiliser également bon ben tout ceci ça a quand même un coût et donc il y a un tarif un tarif qui est mis en place vous avez deux tarifs un qui est géré par Socleo un qui est géré par la marque Drive Fermier je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers et de vos chambres départementales parce que selon votre projet les tarifs sont différents entre un Drive individuel un Drive collectif en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire tout ça est plutôt un peu compliqué donc échange peut-être d'un département à l'autre donc du coup le plus simple c'est de vous rapprocher de vos chambres et de vous conseiller pour qu'ils vous fassent un devis et que vous voyez ensemble combien peut vous coûter chaque mois ou chaque année le Drive Fermier voilà voilà un peu tous les avantages que vous avez à utiliser la marque Drive Fermier et de créer votre propre site merci Guillaume donc c'est vrai qu'on peut voir que finalement ça permet de rentrer dans une démarche collective quand on a un projet de ce type l'avantage finalement c'est qu'on n'est pas tout seul à le mener on est quand même accompagné et on a un certain nombre d'outils qui sont mis à notre disposition ce qui est peut-être des fois un peu plus onéreux que de le faire tout seul et surtout ça permet j'imagine de progresser de rentrer dans une dynamique collective voilà après tout dépend bien sûr de chaque individu chaque exploitation et ce qu'elle a ce qu'elle a envie de faire dans le cadre de son projet une réaction Audrey avant qu'on regarde s'il y a des questions peut-être pour répondre à cette séquence non pas spécialement c'est vrai que ça a un coût mais comme je le disais je pense que en tant qu'agricultrice c'est comme beaucoup d'entre vous le temps a un coût aussi pour nous et que parfois il faut savoir investir un petit peu d'argent pour se libérer beaucoup de temps voilà je vais finir sur ça bon merci Audrey je regarde juste s'il y a des questions dans le chat non a priori donc pas de questions sur cette séquence donc j'espère qu'on a répondu à la Corse et qu'ils vont venir voir Drail Fermier et les agriculteurs donc on vous remercie on vous remercie tous voilà pour votre participation donc on a on a un certain nombre de représentants vauclusiens là autour de la table mais c'est bien une démarche régionale on a on a un certain nombre d'exemples de drives dans la région comme l'a dit Guillaume la dernière fois et notamment un drive assez historique dans les Hautes-Alpes que je voulais aussi mettre en avant et qui fonctionne très bien donc voilà n'hésitez pas aussi à les contacter si vous aviez besoin voilà d'un retour d'expérience donc moi je remercie bien sûr l'ensemble des participants et des intervenants merci à Ludovic d'avoir pris le temps de nous expliquer voilà votre outil et bien écoutez si vous voulez aller plus loin je vous invite bien sûr à prendre contact avec mes collègues et qui sont des conseillers des chambres départementales vous aurez du coup à l'affichage nos adresses mail ce webinaire a été filmé donc la vidéo sera diffusable et sous peu normalement donc sur le site internet des chambres d'agriculture et la chaîne youtube de la chambre régionale d'agriculture écoutez je vous remercie à tous pour votre présence et et bien peut-être au prochain webinaire dont on vous fera part voilà prochainement merci à tous merci à vous merci à tous